Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour cette interview Préventica. J'aimerais bien que vous puissiez vous présenter et nous parler de votre parcours professionnel avant d'arriver ici à Préventica. Bonjour, c'est un plaisir de partager qu'on soit effectivement dans cette interview à distance. Alors pour me présenter, Docteur Tarek et Saïd, je suis de formation de base de médecin, je suis spécialiste en médecine du travail et avec le temps j'ai un peu renforcé mon art par certaines cordes. D'abord j'ai fait de la programmation et de la digitalisation au départ, c'était la mise en place de logiciels de gestion de l'activité médicale. Ensuite j'ai fait des études de droit et puis par la suite j'ai renforcé mes compétences par de l'ergonomie et les systèmes de management. Mon activité je l'ai déroulée à l'OMCF comme activité de base également mais j'ai renforcé je dirais un peu mes interventions dans le domaine associatif en président le collège national des médecins de travail et également je fais office de conseil stratégique de plusieurs associations notamment le club des dirigeants du Maroc. Le parcours il a été un parcours d'abord de santé au travail puis ensuite élargi à la partie qualité environnement et enfin j'ai je dirais un peu je me suis orienté vers le développement durable comme étant un continuum qui fait à ce que l'activité soit prise dans sa dimension globale et que il n'y a pas en fait de domaine mais plutôt c'est une multitude de domaines mais qui sont au service des uns et des autres. D'accord et donc du coup comment vous êtes arrivé à présider Préventica Maroc aujourd'hui ? Alors présider Préventica Maroc ça a été l'aboutissement d'un parcours de militants au départ parce que ça a été l'aboutissement de ce lancement pour la promotion de la santé et la sécurité au travail à travers l'organisation du webinaire de conférences la participation à plusieurs congrès à plusieurs événements et Préventica a été pour nous d'abord une référence en France parce qu'on se permettait de visiter le salon congrès en France. Ce qui nous a passé je dirais deux messages à ce moment-là c'est chercher à ce qu'on puisse s'approcher de l'organisateur pour voir comment on peut faire des séminaires au Maroc et pourquoi pas discuter par rapport à cette possibilité d'implanter le Préventica au Maroc. C'est vrai que ça a été initié avant moi en termes de discussion mais je dois dire que le fait marquant c'était la mise en commun de cette volonté de faire aboutir les choses au Maroc et c'est ce que nous avons réussi comme on l'a appelé au départ c'était une aventure commune. Tout à fait et donc du coup ça m'amène sur une autre question. Quelles sont les valeurs que vous avez envie de véhiculer à travers Préventica Maroc et à travers toutes les actions que Préventica Maroc met en place ? Alors la principale valeur qu'on veut véhiculer que ce soit par le métier lui-même, le médecin du travail ou la dimension santé comme par rapport aux autres activités qu'on se permet de faire de jour en jour, c'est d'abord de mettre l'homme au centre de nos préoccupations. Et l'homme grand âge, donc homme et femme. Et de s'occuper de sa santé, de sa sécurité, de son bien-être. Et c'est ces éléments là que ma foi sont le mobile à la fois et également sont la valeur qu'on veut transmettre à autrui pour qu'il s'en occupe à son tour et pour apporter sa valeur ajoutée dans ce sens. Tout à fait, que vous êtes un expert en SST de par votre grand parcours. En tant qu'expert, pour vous, qu'est-ce que cette crise sanitaire qui nous a touchés, qui a été compliquée pour nous, pour Préventica, pour le Maroc, pour le monde entier ? Qu'est-ce que cette crise sanitaire, elle vous a apporté dans la façon de travailler ? Et selon vous, en quoi Préventica a pu aider les entreprises à évoluer et à surmonter cette crise ? Alors, ce que cette crise nous a montré, en fait, elle a mis l'accent sur une évidence qu'on avait auparavant. Mais on l'avait à titre individuel. C'est que quand une personne, elle est malade dans un foyer, et bien tout s'immobilise et tout se mobilise en même temps pour son bien sanitaire. Et bien on pensait qu'au niveau des États, ce n'est pas la même chose. Et on se dit que si le destin peut toucher des personnes, et bien la vie continue. Mais cette fois-ci, la crise, elle a montré que, bien au contraire, que lorsqu'on est touché en santé, la vie ne peut pas continuer si on ne se préoccupe pas de la santé d'abord et avant tout. Donc ça a été l'élément fondamental. Le deuxième, c'est que, et ça c'était l'une des grandes, je dirais, réalisations que nous avons faites au niveau de Préventica, C'est cette mise en commun, cette mise en réseau, cette mise en travail en commun, qui nous a permis de mettre tous les acteurs autour de la table, que ce soit les producteurs de solutions, que ce soit les utilisateurs, également les experts. Donc la sécurité et la santé au travail, elle a été menée d'une manière plurielle, d'une manière que la complémentarité, c'est elle qui fait l'apport et c'est elle qui fait l'importance de cette mise en commun plurielle. Tout à fait, c'est aussi ce qui nous amène à nous demander et à vous poser la question, si vous auriez peut-être un conseil que vous pourriez donner à certaines entreprises qui, aujourd'hui, dans un contexte compliqué, ont du mal à voir l'avenir. Pour sortir de la tête de l'eau, la première chose, c'est qu'il faut capitaliser sur ses acquis. Il faut avoir confiance en soi et il faut avancer, je ne dirais pas à petits pas, on avance autant qu'on peut, certes, mais il faut toujours essayer d'aller selon les moyens et selon les possibilités dont on dispose, pour pouvoir, justement, intégrer de nouveaux acquis, intégrer de nouvelles réalisations, mais sans toutefois perdre ce qu'on a fait parce que l'essentiel des fois réside dans les toutes petites pratiques et dans les toutes petites actions que nous menons. Écoutez, c'est un très bon conseil que vous pouvez donner aux entreprises. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour cette interview. J'ai été ravie de la réaliser avec vous. Merci infiniment. Et puis, nous allons pouvoir clôturer cette superbe interview. Peut-être si vous avez un mot de fin à nous dire ou à présenter aux personnes qui pourront voir cette interview. Alors, le mot que je peux dire, c'est que Préventica, bien qu'elle est connue par ces événements, je dirais, périodiques qui ne sont pas organisés une fois par an, elle reste tout de même aujourd'hui une culture et un support du développement de la prévention et donc une adresse pour que les personnes qui souhaitent trouver des solutions, qui souhaitent rester en contact avec le monde de la prévention et surtout de passer, que ce soit des messages ou des annonces qui touchent à la santé et à la sécurité. Nous sommes toujours présents et on peut justement travailler avec nos partenaires de la manière la plus adéquate possible pour parvenir à nos fins. C'est parfait, c'est un très beau mot de fin. Merci beaucoup pour cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada